Bonjour, si tu es un familier de la Khan Academy, je pense que tu m'as souvent entendu parler du nombre e comme étant un nombre assez fabuleux. Il a effectivement plein plein de propriétés vraiment étonnantes. Et dans cette vidéo, on va donner une démonstration de quelque chose d'assez étonnant. C'est que la dérivée de la fonction exponentielle, e élevée à la puissance x, c'est la fonction exponentielle elle-même. Donc la dérivée de e puissance x, c'est e puissance x. Alors on peut montrer ça de plusieurs manières. On l'a déjà fait dans une vidéo précédente en passant par la définition de la fonction exponentielle en tant que fonction réciproque de la fonction logarithme. Là, je vais te proposer une autre démonstration de cette relation-là qui part de la définition du nombre e. Alors pour te rappeler, le nombre e, c'est un nombre qui a pour valeur 2,718, 2,18 et ainsi de suite. C'est un nombre transcendant, comme le nombre pi. Et il est défini comme ça. C'est la limite quand n tend vers plus l'infini de cette expression 1 plus 1 sur n, le tout élevé à la puissance n. Voilà. Alors je vais faire une première remarque, ça c'est une manière de définir e. On pourrait le définir d'une autre manière avec une limite non pas en plus l'infini mais en zéro, tout simplement en faisant un changement de variable en disant que m est égal à 1 sur n. Donc quand n tend vers zéro, le nombre m, lui, tend vers plus l'infini. Puisque ici, n est un nombre entier positif, donc il tend forcément à zéro par valeur positive. Du coup, m tend vers plus l'infini. Et donc on peut aussi définir e comme ça, comme étant la limite quand m tend vers zéro, de cette expression-là, 1 plus m, 1 sur n est égal à m, élevé à la puissance 1 sur m. Voilà, ça c'est donc une autre limite, cette fois-ci en zéro, qui définit aussi le nombre e. Alors maintenant on va aborder le problème, on va essayer de calculer la dérivée de la fonction exponentielle en passant par la définition de la dérivée. Donc la dérivée de e élevée à la puissance x, par définition, c'est la limite du taux de variation de la fonction exponentielle au point d'abscisse x. Je vais l'écrire comme ça. C'est la limite quand delta x tend vers zéro de e puissance x plus delta x moins e puissance x, le tout divisé par delta x. Là je ne fais rien d'autre qu'appliquer la définition de ce qu'on appelle le nombre dérivé au point d'abscisse x. Alors je vais travailler un petit peu sur cette expression-là. Et la première chose que je peux faire, c'est déjà factoriser e puissance x au numérateur. Donc je vais réécrire ça comme ça. C'est donc la limite quand delta x tend vers zéro de e puissance x facteur de... Alors au numérateur, il va donc me rester e puissance delta x moins 1. Et puis au dénominateur, j'ai delta x. Ça, ça n'a pas changé. Alors tu vois qu'ici on a un produit, et le premier terme de ce produit, c'est e puissance x qui ne dépend pas du tout de delta x. Donc en fait, comme il ne dépend pas de delta x, je peux le faire sortir de la limite, comme ça. Et donc je vais obtenir cette expression-là. Donc ça va être e élevé à la puissance x, multipliée par la limite quand delta x tend vers zéro, limite quand delta x tend vers zéro, de e puissance delta x moins 1 sur delta x. Voilà. Donc là, on a quelque chose d'un peu, peut-être un peu plus simple que ce qui est ici. Mais enfin, il faut quand même qu'on arrive à avancer un peu plus, parce que ça, ce n'est pas suffisant. Donc ce que je vais faire, c'est travailler sur cette expression-là. e puissance delta x moins 1 sur delta x. Et en fait, je vais changer de variable. Je vais dire que ce que j'ai au numérateur ici, c'est un nombre n. Donc n, c'est e puissance delta x moins 1. Et du coup, avec cette définition de n, ce qu'on peut voir, c'est que quand delta x tend vers zéro, et bien e puissance delta x tend vers e puissance zéro, c'est-à-dire 1. Et donc n tend vers 1 moins 1, c'est-à-dire zéro. Donc quand delta x tend vers zéro, n tend vers zéro aussi. Et puis autre chose que je peux dire, c'est que e puissance delta x, et bien ça va être égal à n plus 1. Et donc finalement, delta x, et bien c'est égal à logarithme naturel de n plus 1. Voilà. Et ça, ça va me servir à réécrire cette expression-là. En fait, même toutes celles-là, je vais réécrire ça comme ça. Donc la limite quand delta x tend vers zéro de e puissance delta x moins 1 sur delta x, je peux maintenant la réécrire en termes de n, non plus de delta x. Donc ça va me donner la limite. Alors on a dit que quand delta x tendait à zéro, n tendait à zéro aussi. Donc c'est limite quand n tend vers zéro. De, alors, le numérateur c'est e puissance delta x moins 1, c'est-à-dire qu'en fait c'est n. n divisé par le dénominateur qui est du coup delta x que je vais exprimer comme ça, c'est logarithme naturel de n plus 1. Alors tu te demandes peut-être où je vais, mais tu vois qu'en fait j'essaie de me ramener à quelque chose qui va ressembler à la définition de e. Et pour ça, en fait, ce que je peux faire, c'est diviser le numérateur et le dénominateur par n. Donc ça me donne limite, comme quand n tend vers zéro, donc je divise le numérateur par n. Donc j'obtiens n divisé par n, c'est-à-dire 1. Et puis en dessous, au dénominateur, j'ai 1 sur n fois logarithme de n plus 1. Alors ici, j'ai 1 sur n fois logarithme de n plus 1. En fait, je peux utiliser une propriété du logarithme. Quand j'ai a fois logarithme de b, et bien ça, c'est logarithme de b puissance a. Donc ici, je vais réécrire ça comme ça. C'est la limite quand n tend vers zéro de 1 sur logarithme, et là je vais mettre des crochets, de n plus 1 élevé à la puissance 1 sur n. Et tu vois que là, on a quelque chose d'assez intéressant, parce que n plus 1 élevé à la puissance 1 sur n, c'est proche de cette expression-là. Et autre chose que je peux dire, c'est que la limite de cette expression-là, en fait, ça sera 1 sur logarithme de la limite de cette expression ici entre crochets. Alors ça, je vais le réécrire. Je vais prendre un jeu de couleurs pour que ce soit plus clair. Ça me donne 1 sur logarithme, et je vais réécrire ça comme ça en jaune ici, de la limite de n, quand n tend vers zéro, pardon, de n plus 1 élevé à la puissance 1 sur n. Voilà. Je remonte un petit peu. Et tu vois que maintenant, ici, ce que j'ai, c'est exactement, en fait, par définition, le nombre e. Donc ça ici, ça, c'est le nombre e. Et du coup, ce que j'obtiens, c'est que cette limite-là, la limite quand delta x tend vers zéro de e puissance delta x moins 1 sur delta x, eh bien, c'est 1 sur le logarithme naturel de e. Et puis on sait que le logarithme naturel de e, eh bien, c'est 1. Donc finalement, on obtient 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Donc ce qu'on vient de voir, c'est que toute cette expression-là ici, elle est égale à 1. Cette limite-là est égale à 1. Et donc on a terminé, puisque ce qu'on obtient, c'est que la dérivée de e puissance x, c'est e puissance x fois 1. Donc c'est bien ce qu'on cherchait à démontrer. Et tu vois que là, on a démontré cette relation-là en utilisant la définition du nombre e et la définition du nombre dérivé d'une fonction en un point donné.